coucou tout le monde c'est lorraine j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter un diamond painting que j'ai reçu de diamond art club et ça fait très longtemps que je l'attends parce que je l'avais commandé en précommande donc c'est une toile de randall spangler je commence à beaucoup aimé ces images en fait au début je voulais pas en acheter mais j'avoue que celle là je sais que jacinthe l'a acheté et quand elle me l'a montré elle m'a fait une espèce de mini-inboxing sur facebook sur messenger j'ai dit ah la 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 donc elle s'appelle firefly fireworks pardon de l'artiste random spangler donc elle est grande vous voyez elle est longue 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 et alors le traitement je vais faire là dedans là ça va être les strass et tout là rond en 51 par 170 et elle contient d a b donc je vais ouvrir la boîte on va voir comment ça se présente mais avec diamond art club c'est tout le temps la même chose ça fait quelques temps là qu'ils n'ont pas changé la façon dont ils ils emballent leurs produits donc on a un tourcade qui est juste là pour diamant rond et j'avais déjà tout à poser sur une plaque comme ça donc dans le tourcade dans le sac vous avez vu là il ya un plateau transparent de morceaux de coeur de morceaux de cire en forme de coeur pardon là vous n'allez pas avoir de pince parce que c'est pas un diamant carré mais il va y avoir un stylet en bout simple en bout de quatre et ça vous pouvez le mettre autour du stylet ça ça rend simple plus confortable et des sachets refermables ils en donnent pas mal maintenant on ne dirait pas qu'elle a une tonne mais ouais ça c'est le tourcade comme d'habitude on a la petite étiquette autocollante avec une image de deux petites tailles et ça vous donne toutes les informations à propos de la toile donc vous pouvez mettre ça dans un cahier ou sur le rebord de la boîte vous voyez ça colle et la toile étant rouler autour des diamants et c'est mis dans un sachet plastique alors moi ce que je vais faire ça il va falloir que je la roule dans le sens inverse parce qu'elle est très longue et elle est un petit peu plié là je vais déjà la dérouler aïe 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 mon dieu pourquoi je m'embarque dans des projets comme ça vous pouvez me dire eh ben ça arrête pas comment je vais vous la montrer je pense qu'il va falloir que je vous la montre en étape mon dieu les diamants saucisson de diamant les instructions comme d'habitude il vous donne des instructions je crois que dans les deux langues dans trois langues vous voyez juste là il ya un code à l'arrière des conseils et astuces et on a une fiche autocollante encore une fois donc là si je vous montre ça vous voyez qu'on peut les enlever et ça colle donc ça c'est cool donc là on a le nom de l'image l'artiste vous pouvez mettre votre date de début et de fin et voilà l'image à mais elle est trop belle diamant rond 51 par 170 avec 45 couleurs donc là vous avez le nombre de couleurs donc vous voyez ça va de 1 à 45 deuxième colonne ce sont les symboles et le troisième c'est le chiffre dmc et en dame une painting les dmc qui sont en dessous de 150 ce sont des ab et donc là on a un ab qui va être mauve je pense par le 105 ans 141 pardon on dirait qu'il ya qu'un ab mais moi je vais arranger tout ça et vous voyez qu'ils utilisent une variété de symboles des chiffres des lettres et des petits dessins par contre il ya pas mal de bleu donc je regarde dans le bleu comment c'est au niveau des symboles mais ça a l'air d'aller vous voyez un petit peu ouais vous voyez pas trop bien sans mal à union le voit bien je pense que ça va aller au niveau des symboles dans cette toile ouais super les diamants mais je vais jamais arriver à les remettre là dedans je sais pas si c'est possible pour cette toile je vais les ouvrir normalement je les ouvre pour vous les montrer mais là le problème c'est que je vais pas arriver à les remettre comme ça quoi je sais pas encore alors laissez moi laissez moi rouler la toile dans le sens inverse pour la platine un peu mieux là parce que on va mal l'avoir et je pense que je n'aurais pas le choix celle là de vous la montrer en plusieurs en plusieurs étapes parce que ben elle est très longue elle est plus haute que moi elle est plus haute que moi alors déjà ce que je vais faire c'est que je vais désormais alors on va la regarder en section comme je l'ai dit ça va être plus facile il ya petit monstre qui est là encore aïe aïe elle se plaint je vais bouger les diamants heureusement qu'elle est en diamant rond je vous le dis allez ah là là on voit le feu d'artifice là est-ce que vous voyez le feu d'artifice et le dragon dans le ciel ah mais alors je crois que je vais vous en parler en déroulant la toile ce sont que des blocs là tout ça c'est des blocs le 3 comme ce que vous voyez là là tout le bleu c'est c'est du 3 du 3 du 3 et en haut ce sont des blocs aussi donc pour ceux qui aiment du confetti vous allez vous avez sûrement pas aimé ça mais je vais vous montrer au fur et à mesure on à la marque enfin le slogan plutôt avec une légende ici donc quand je parle de légende avec dame la club ils mettent le nombre de couleurs là les symboles et les dmc 1 c'est exactement pareil que ce que vous avez sur la fiche autocollante donc je vais continuer à la dérouler oh my god mais dans quoi je mens pourtant je vous dis je vous dis ça suffit je commande plus de grandes images et qu'est ce que je fais tout le contraire ça c'est moi ça je m'énerve sur les vidéos en disant c'est trop grand c'est trop grand c'est trop grand et alors on continue là on continue on continue mais il faut que je déplace la chaise désolé petit monstre pas aimé ça désolé ma bébé alors on va continuer parce que là le pan du coup de l'autre côté et là on voit le dragon du coup oh mais vous avez vu ce truc de malade et là aussi c'est que des blocs tout ça ce sont que des blocs dans le dragon il ya un petit peu de confetti ici il ya des lignes ici des blocs autour du dragon peut-être un petit peu de confetti dans ses dans ses cuisses le bocal ce sont que des lignes donc ouais ça c'est une toile pour les gens qui aiment faire des blocs de couleurs et des lignes et tout en bas ici ce sont des lignes oh là là mais c'est un truc de malade pendant que j'ai ça ici là on va regarder où se place la b déjà je vais essayer de le retrouver dans le dans le sac mais alors je suis vraiment désolé mais pour ce dp là je vais pas l'ouvrir parce qu'il ya je vais pas arriver à le remettre je vais pas arriver à le remettre là dedans c'est impossible que j'arrive à remettre tout ça donc je vais vous montrer les a b à c'est même temps que c'est un blanc pourtant sur la fiche avait l'air d'un imparne alors attendez vous voyez il est là donc un abc pour aurore boréale et c'est une couche lue plus luminose qui mettre sur la surface du diamant je vais peut-être essayer de les enlever voilà donc est ce qu'on voit la couche sur le dessus ça brille un peu plus il ya des reflets bleus vert rose on le voit un peu mal mais c'est ça un ab et il ya deux gros sacs de ab et de gros sacs et au niveau des couleurs au niveau des couleurs les voilà donc on a de jolis bleus plus ça c'est beaucoup plus vie fin que ce que vous voyez ça c'est plus vif donc on a beaucoup de bleus de bleus foncés des bleus pâles des bleus plus turquoise des bleus clairs on a beaucoup de marron on a un peu très foncé là aussi je pense que tout ça ça va être le l'arrière vous voyez il ya un deux trois et quatre sacs de bleus foncés il ya du vert comme vous pouvez voir ici vert kaki du vert un peu plus pâle je sais que c'est un peu différent ce unboxing mais comme je l'ai dit là parce que moi je veux la remettre dans sa boîte originale et je vais jamais y arriver là si j'enlève tout ça et là on a du bleu du joli bleu là aussi donc c'est ça c'est beaucoup de bleu un peu de verre il se verrait joli regardez ça c'est joli ça très beau c'est très beau donc voilà un peu la gamme et du marron voilà la gamme de couleurs mais si vous voulez vraiment voir tous les dmc qui sont inclus je vous recommande de poser la vidéo quand je vous montre la fiche comme ça ça peut vous donner une idée des dmc qu'on a à l'intérieur parce qu'il ya des dmc là qu'on retrouve assez souvent et on sait qu'est ce que c'est le 550 on sait que c'est un violet ben je pense qu'il ya beaucoup de gens qui savent que le 550 c'est un violet le 310 c'est du noir les 812 et 815 généralement c'est un rouge donc on reconnaît le 823 on le retrouve très très régulièrement et pourquoi la caméra elle est floue c'est du bleu foncé donc c'est ça qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette folle c'est la colle coulée et on a le nom toutes les informations à propos de la toile ici c'est juste vérifier la colle parce que si vous remarquez que c'est pas collant contacté l'accompagnement oui ça c'est bien coulant il ya aucun souci avec ça je vais juste montrer la qualité des symboles on va juste vérifier en même temps si tout va bien ouais ouais je vois aucun souci ça c'est bien lisible aussi je pense ouais ça c'est bien visible parce qu'il y avait une toile pour laquelle j'ai eu un problème donc vérifier tout le temps vos symboles parce que s'il ya un problème contacté les vous voyez tout le f là oh là là ça va y aller avec les multi placeurs ici ça c'est les articles de feu d'artifice ouais non je vois aucun souci avec ça maintenant si on parle des du ab donc c'est le symbole numéro 1 sur la toile et si encore une fois on y va section par section donc le 1 c'est ça il est dans le feu d'artifice vous voyez les points blancs des points plus plus blancs ben je peux vous le montrer comme ça vous voyez des points blancs là comme ça ça va être du ab là 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 il y en a de partout il y en a là il y en a dans le dragon pas tous le dragon il y en a encore là tout le feu d'artifice à du ab et voilà tout le feu d'artifice ça aussi ça aussi juste là la partie blanche jusqu'au dragon il y en a même dans l'oeil du dragon et le bocal tout autour du bocal donc tout ça c'est du ab et ici 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 et de ce côté aussi et en bas aussi je sais pas si je pense que moi je vais rajouter plein de strass plein de strass dans le fun artifice à côté du ab et je pense que ça va être magnifique je pense que ça va être beau des strass dans la partie du haut là ouais ouais on va en mettre en haut je la roule un petit peu juste pour vous montrer ça mais je pense que dans le dragon je vais rajouter des strass dans le fun artifice aussi ça va être un truc de malade de malade mais alors ça pour moi c'est pas un grand c'est un très grand ça c'est un très grand ça va me prendre du temps pour faire ça ça va prendre minimum un mois ben quoi que il sait que des blocs donc on va voir oui luna vient de déplacer la caméra elle était pas contente pour les diamants ben regardez je peux je vais pas vous les montrer au complet là je suis sûr qu'il ya d'autres vidéos sur youtube où ils montrent tous les diamants si jamais vous avez des questions à propos de ce kit laissez les moi savoir dans la section des commentaires sous la vidéo je vous mettrai aussi le lien de ce kit sous la vidéo s'il est encore disponible et il y a un code de 15% aussi pour ceux qui souhaitent essayer d'amener club et c'est 15% qui sera appliqué sur votre première commande et si vous utilisez ce code en contrepartie je vais recevoir quelques dollars je crois que je reçois 15% de la vente je vais être transparente parce qu'il ya pas tous les youtube heures qui vous dit ça malheureusement la plupart ils vous le disent pas qu'il a qu'ils reçoivent de l'argent donc c'est ça c'est ça c'est ça donc je vais vous laisser pour cette vidéo et on va se retrouver dans la prochaine merci bye bye bon